Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'habitude, vous savez, ça restera un message général. Donc vraiment, vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer les vidéos par signe. En fait, je suis à la recherche de quatre personnes pour une petite expérimentation ou du moins, tout simplement parce que pour rien vous cacher, je viens de finir une formation sur la numérologie. Et en fait, je souhaiterais un petit peu m'exercer sur des personnes. Et du coup, je recherche donc quatre personnes qui seraient intéressées à comprendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer à l'instant T. Donc, quelles énergies vous pouvez vous trouver en ce moment en lien avec la numérologie. Et je pense que ça peut être un excellent outil pour comprendre certaines situations, certains blocages également, certains freins que vous pouvez éventuellement rencontrer là au moment où vous écouterez cette vidéo ou tout simplement que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà, je recherche vraiment quatre personnes. Si vous êtes motivé, donc comment je vous explique comment ça va se passer. Donc, vous prenez contact avec moi sur ma boîte mail à contact-les-intuitions-de-jessica-tout-attaché.fr. Vous m'envoyez un mail et comment ça se passe ? Donc du coup, j'aurai besoin de votre date de naissance, de vos prénoms, je dis bien tous les prénoms et de vos noms de famille également. Généralement, c'est le nom de famille, on va dire, de votre enfance. Et ensuite, c'est parti. Je prends un temps pour moi pour analyser tout ça. Et après, on se prend un temps à deux, en visio, qui va durer entre une heure et une heure quinze pour échanger sur votre situation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, je remets mon mail, donc contact-les-intuitions-de-jessica.fr. À me contacter, bien sûr, quatre personnes. Si vraiment vous êtes dans ce cheminement, dans comprendre pourquoi, avoir envie peut-être d'avancer. Ne faites pas par curiosité, qu'on soit bien d'accord. Je veux vraiment quatre personnes qui soient motivées et qui ont vraiment envie de comprendre certaines choses dans leur vie ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent. Puis, si les personnes sont vraiment très, très intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer, du coup, un petit mail et on s'arrangera pour caler le rendez-vous. OK ? Bon, allez, je ne m'éternise pas et puis, ben, on est parti. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 1er au 7 juillet 2024. Comme d'habitude, je vais utiliser Madame Indira. Petit aparté, j'ai écouté, non, j'ai plutôt lu vos messages, vos retours sur les certaines vidéos sur YouTube. Et on est reparti pour une série de vidéos également, enfin, la continuité, on va dire, sur une partie sentimentale. J'ai donc raccourci le côté général, donc on va aller tirer des cartes avec Indira, avec le jeu 32 et après, on ira regarder sur du love avec deux jeux de cartes. C'est en test, c'est en expérimentation, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on reste sur cette nouvelle formule ou est-ce que que je reviens avec plus vraiment un tirage général et je verrai en fonction de vos retours et infections de moi, comment j'envisage les choses. Parce que pour être transparente, des vidéos de 20, voire 30 minutes, voire 40 minutes, c'est pas possible pour moi parce que le niveau du temps, c'est compliqué et que de deux, ma voix part très rapidement et qu'après chaque vidéo, c'est un peu compliqué. Mes cordes sont un petit peu tendues. Donc, il faut que chacun y trouve son compte, son beurre également. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire et suite à ça, je verrai ce que j'envisage. Est-ce que je rajoute un jeu supplémentaire pour le général et on verra. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez sous cette vidéo. Allez, on est parti pour les cancers du 1er au 7 juillet. On va aller voir. Hop, pour les cancers, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on a ce roi de trèfle. Oh, et puis on a le roi de cœur également. Oh, 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 oh. Bon, 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 bon. Alors, oh, et puis on a la séparation, puis on a le voyage. D'accord. Bon, là, est-ce qu'officiellement, il y a des séparations dans l'air ou du moins qu'il y a, ça y est, le jugement est tombé, le jugement a eu lieu et qu'il y a vraiment cette séparation qui est faite, qui est actée, qui est même ancrée. Parce qu'on voit qu'il y a même des signatures qui vont avoir lieu cette semaine par rapport à une séparation. Ok, ou du moins que pour certaines personnes, éventuellement, peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre entourage se sépare éventuellement. D'accord ? Et pour d'autres, c'est comme si là, j'avais vraiment cette sensation que soit vous êtes en train d'organiser un voyage de longue distance ou du moins que vous êtes en train d'organiser votre déménagement carrément ailleurs. Parce qu'on voit là qu'il y a de l'officialisation sur le plan sentimental, ok ? Sur le plan même familial. Alors, est-ce que vous venez de signer ? On voit que ça a pris un petit peu de retard, mais on voit vraiment le côté familial, le côté foyer, le côté immobilier. Alors, est-ce que ça y est, vous venez d'être affecté professionnellement, peut-être, ou du moins que vous êtes en train de préparer les cartons parce que vous avez décidé de partir dans une autre région, dans une autre, peut-être, ville pour refaire votre vie ? Et pour certaines personnes, effectivement, là, on voit que cette semaine, il y a quelque chose au niveau de la séparation qui est officiel. Allez, on va aller voir, on va aller prendre neuf cartes. C'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Allez, on va aller prendre neuf cartes. Hop. Donc, je l'aimais bien. Et puis, on va aller voir en dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Hop. Oh, il y a des signatures, il y a de la communication. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Bon, alors, est-ce que professionnellement, là, ça y est, vous avez signé quelque chose ? Non, il était comme ça, le soleil. Et on vous dit que vous commencez un nouveau job, une nouvelle activité. On vous dit que ça vous ramène plus d'argent et que vous êtes très, très happy. Et pour d'autres, on voit que là, effectivement, pour moi, il y a le divorce qui est acté, ou du moins, il y a la séparation qui est vraiment... Ben, en train de se faire. Là, on voit la naissance. Vous venez de signer quelque chose, peut-être, ou du moins, vous avez eu un entretien et que celui-ci est validé et que vous êtes en train de vous préparer. Pourquoi pas pour, justement, entamer une nouvelle vie, entamer un nouveau chapitre dans cette activité professionnelle. On va aller voir de plus près. Ouais, regardez, il y a les déplacements. Il y a le déplacement pour le côté pro. Peut-être que cette semaine, vous signez quelque chose suite à des échanges qui vont être prometteurs pour la suite. Peut-être que c'est un nouveau projet également. Pourquoi pas pour certaines personnes, vous vous mettez à votre compte et que là, cette semaine, vous faites un partenariat, que vous vous associez avec quelqu'un. Oh, regardez, magnifique. Vous déplacez par rapport à de l'argent sur le plan financier, sur le plan professionnel. Hum, il y a eu un peu de retard, ok. Ouais, il y a la protection, il y a la bénédiction, bénédiction, pardon, et on a le cavalier de cœur. Il y a des bonnes nouvelles qui se présagent, hein. Il y a de très, 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 très bonnes nouvelles. Ah, forcément, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, elle, hein. Hop, il y a le 6 de cœur également. Cette femme qui est jalouse, hein, qui voit votre évolution, là, qui voit que vous êtes en train de grandir. Il y a également ce 9 de hibou. Où, pourquoi pas, voilà, ce déplacement sur le cadre professionnel. Vous signez quelque chose et vous partez. Ok. Et on a cette sorcière. Ouh, bou, vous faites très attention. Très attention parce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des ondes très, très négatives, qui ne veut absolument pas voir votre évolution, tout simplement vous voir réussir financièrement. Je parlerai même pour certaines personnes, soit c'est une personne que vous travaillez avec elle, ou du moins que vous faites une collaboration, où il y a quelque chose qui... Elle est quand même assez proche de vous. Donc, méfiez-vous. D'accord ? Euh... Et c'est une personne que vous connaissez, hein. Regardez, elle essaie de mettre de la dizanie sur votre aspect financier. Oh, oh ! C'était une belle sœur, c'était une belle mère. Ok. Et elle ne veut pas vous voir partir. Ou du moins qu'elle fait tout pour que vous n'ayez pas suffisamment d'argent pour pouvoir vous envoler également. D'accord ? Professionnellement. Donc, faites attention parce qu'on vous dit bien que c'est vous. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, là, vous la connaissez, hein. Ok ? Et on voit bien qu'elle est en train de mettre un petit peu sa dizanie par rapport à de l'aspect financier, hein. Donc, faites vraiment, vraiment attention, mes chers et tendres cancers. Ouais, ouais, ouais. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ok, on voit quelque chose de rapide par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'abondance, maintenant. Parce que là, c'est carrément le 10. Alors, est-ce que c'est en lien avec de l'argent ? Allez, on va aller voir. Hop ! On va aller faire une coupe pour les cancers du 1er au 7 juillet. Or, l'abondance magnifique par rapport à un roi de pique. Bon, alors là, pour moi, ouais, c'est clair, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui est en lien par rapport à de l'administration que vous allez remplir. Alors, ça, c'est des nouvelles que vous recevez à votre domicile, qu'il y a peut-être un remboursement, que peut-être que, voilà, vous aviez trop donné sur une facture, qu'éventuellement, même peut-être, par rapport à, je ne sais pas, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec l'administration, on vous dit qu'il y a la somme d'argent qui arrive à vous. Et on dit bien que c'est peut-être par courrier qu'elle arrive, cette somme d'argent, du moins ce retour. Pour d'autres, éventuellement, si vous étiez en attente de cette somme d'argent par rapport à cet argent qui était bloqué, on vous dit que, ça y est, cette semaine, en tout cas, elle se débloque. Alors, est-ce que c'était par rapport à un notaire, peut-être par rapport à un huissier, que cette semaine, ça y est, vous avez, en tout cas, de bonnes nouvelles qui se présentent à vous. Bon, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe concrètement. Allez, on est parti, hop, pour vous, les cancers. On voit, il y a de la colère, oh, il y a de la colère, est-ce que c'est par rapport à cette fable ? Hop, allez, on est parti, je voudrais 9 cartes. Hop, 4 et 5. Allez, on est parti, on va aller voir un petit peu en dos de deck, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on a du retard par rapport à cette femme de pic. On a également une surprise, alors peut-être que vous allez, vous attendez des nouvelles, ou du moins, cette surprise, quelqu'un vient à vous, cette semaine, vous rend visite à votre domicile, peut-être que c'est une soeur, une cousine, ou du moins une meilleure amie qui vous rend visite, et qu'elle vous annonce peut-être que sa maman, ou du moins quelqu'un de son entourage, qui est proche d'elle, rencontre un petit peu des retards, ou du moins une petite complication. On voit qu'il y a des engagements, il y a du contrat, il y a du travail qui arrive par rapport à un déplacement, et on vous dit que ce projet prend forme. Bon, alors pour certaines personnes, là, oui, effectivement, soit vous partez vers un nouveau travail, soit il y a une activité qui arrive à vous, ou du moins c'est quelqu'un qui vous annonce qu'elle a trouvé du travail, que ça lui plaît énormément. Allez, on est parti, on va aller voir. Le set de trèfle, ok, il y a des nouvelles par écrit, peut-être que c'est quelqu'un qui vous annonce, ou du moins c'est cette amie, ou une soeur qui vous annonce qu'elle vient vous voir cette semaine, il y a des écrits... Oh, attention à la jalousie, bordel le cul ! Pardon, excusez-moi, autant pour moi. Attention, vraiment, attention, parce que là, vous êtes entouré de personnes un petit peu pas très très top top, cette semaine, donc méfiez-vous. Il y a de l'argent, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est jaloux, parce que vous avez eu de l'argent, ou tout simplement dans le cadre professionnel, que vous avez une augmentation, et que cette personne est jalouse, parce qu'elle aurait aimé aussi en avoir une ? On voit sur le plan familier, foyer, qu'il y a éventuellement, pourquoi pas des nouvelles qui arrivent à vous sur le plan familial, et on vous dit qu'avec ce roi de pique, il y a, pour moi, quelque chose qui s'officialise, qui s'acte. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vient à votre domicile, ça peut être un agent immobilier, parce que vous avez souhaité, ou du moins vous mettez votre bien en vente, ça peut être ça également, parce que vous avez un autre projet, ou du moins que vous avez envie de repartir le plus bel ailleurs. Mais attention à cette jalousie, ne parlez pas trop de votre projet, d'accord ? Et on voit ce grand changement. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vendez votre bien pour partir à l'étranger, pour recommencer votre vie ailleurs, éventuellement. On voit, il y a un visuel, un face-à-face, et on vous dit, il y a le changement qui est vraiment présent, par rapport à ce valet de cœur. Ok. Il y a quelque chose qui bouge, là, sur le plan, en tout cas, familial, sur le plan, vraiment, projet, innovation, et grand, grand déplacement. Alors, est-ce que vous partez avec vos enfants construire quelque chose ailleurs, ou tout simplement, peut-être que votre homme a un uniforme, et que vous allez le rejoindre, vous allez fonder votre famille, ou du moins, vous allez vraiment vous retrouver, si celui-ci est déjà, ou celle-ci est déjà parti ailleurs. On voit que ce changement est éminent, et on vous dit que c'est un vraiment grand, grand déplacement qui s'opère. Et il y a des papiers administratifs, ou du moins, vous recevez des courriers. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de retard, est-ce que c'est cette personne qui a fait retarder les choses ? Mais tout ça, il y a quelque chose qui s'acte officiellement cette semaine. Et c'est une surprise qui arrive à vous également. Alors, soit c'est peut-être une sœur, une meilleure amie qui arrive à vous, du moins, qui vous annonce cette surprise, ou c'est une femme, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais peut-être que c'est une femme, là, qui vous donne des nouvelles par rapport à un écrit, pour vous dire que ça y est, votre mutation a été acceptée, ou du moins, que vous commencez un nouveau travail. Mais là où vous allez éventuellement déménager, ou recommencer votre vie. D'accord ? Bon, 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 bon. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental. C'est parti avec le amour, 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 je ne sais plus. Allez, hop, ce n'est pas grave. Bref, on est parti pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan sentimental ? Hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Proposition, d'accord. Invitation. Oh, bon, est-ce qu'il y a des invitations dans l'air ? Peut-être cette semaine, labyrinthe. Et vous hésitez à y aller, parce que peut-être que vous êtes un petit peu, voilà. Alors, je n'irai peut-être pas dans une souffrance, mais dans une tristesse, par rapport peut-être à éventuellement une ancienne relation, ou tout simplement, vous êtes fraîchement célibataire, parce qu'il y a eu une trahison dans votre couple que vous avez appris, et que du coup, ça vous met à mal. Il y a eu des conflits, ouais. Il y a de l'amour, pourtant, l'annonce, pardon, et le temps. Et en dos de deck, nous avons le pardon. Bon. Alors, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, vous êtes dans une situation un peu complexe au niveau sentimental, parce que vous avez appris qu'il aurait eu quelque chose dans votre couple, qu'il s'est passé, et que vous vous prenez beaucoup la tête, peut-être même en ce moment, parce que vous avez appris peut-être cette infidélité, cette trahison, que ça a mis du temps, mais que là, vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans cette tristesse, dans cette douleur, et que vous ne savez pas quoi faire, d'accord ? Et pour d'autres, c'est comme si, pour moi, là, vous alliez peut-être même avec votre hôte, prendre une décision par rapport à votre couple, ou du moins par rapport à vous protéger. Alors, peut-être qu'il y a une séparation en cours, pour certaines personnes, ou du moins, il est comme... Il va y avoir des arrangements qui vont être trouvés, ok ? Parce qu'on parle quand même de se retrouver. Alors, est-ce que vous allez décider d'entamer une thérapie de couple ? Est-ce que vous allez décider peut-être de repartir à zéro, par rapport, justement, à ce petit écart ? On vous dit, de toute façon, que pour moi, là, il y a quelque chose qui est signé, qui est acté, d'accord ? On peut parler même, pour certaines personnes, que vous, ça y est, vous officialisez votre relation, après peut-être des mois, et des mois un petit peu tumultueux, après des mois conflictuels, vous avez décidé de faire un break, et suite à ce break, vous partez sur quelque chose de sain, de, on va dire, à plat, et on vous parle de pardon. Donc, est-ce que vous avez décidé de pardonner, et que là, vous êtes prête, prête à recommencer quelque chose de nouveau avec cette personne ? Mais c'est comme si, quand même, il y avait encore cette fragilité, cette souffrance qui était présente. Et pour les personnes qui sont célibataires, pourquoi pas une sortie ? Pourquoi pas une invitation ? Pourquoi pas, peut-être que vous êtes un petit peu dans cette forme où il y a une... Vous venez de rencontrer quelqu'un, mais que cette personne n'est pas libre, et que vous n'allez pas forcément mettre la charrue avant les bœufs, parce que c'est comme si vous protégez énormément afin de ne pas souffrir à nouveau. D'accord ? Et qu'avec le temps, le temps fera les choses, le temps peut-être va vous permettre d'avoir plus confiance en l'autre par la suite. Ok ? Et pour les personnes qui sont en couple, s'ils ne sont pas à la rigueur dans cette forme de... voilà, trahison, qu'ils découvrent quelque chose, attention, ça pourrait être une semaine un petit peu complexe, parce qu'il y a peut-être une annonce là à faire, et que vous n'allez pas être d'accord sur... Pourquoi pas le sujet, quoi ? Ça va mettre du temps, vous trouverez des solutions, mais sur l'instant T, ça risque d'être peut-être un petit peu houleux. Voilà. Mais à force de trouver ou de discuter, vous arriverez de toute façon à trouver un arrangement. Ok ? Allez, on va aller voir avec... The Power of Love. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Hop ! Allez, pour les cancers... Du premier au sept. Il y a la rupture. Il y a la femme. Ok. Il y a le solitude. Il y a des nouvelles. Ouais. Il y a le oui. Bon. Il y a de toute façon, voilà, ça s'arrangera. Si vous êtes dans une situation un peu complexe avec votre autre, on voit qu'il y a des nouvelles qui sont données. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné une rupture ou une pause, mais qu'on voit que cette pause est de courte durée parce qu'on voit que vous avez des nouvelles, vous avez un rapprochement qui arrive, et que ce rapprochement vous amènera à un oui, vous amènera vers un amour serein et peut-être plus sain par le futur. On voit bien qu'il y a eu peut-être à un moment donné un petit écart et que là, aujourd'hui, vous avez décidé de pardonner ou du moins vous avez décidé de lui faire confiance et que vous allez repartir de plus belle. D'accord ? Et pour certaines personnes, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai que oui, pourquoi pas là, pour une nouvelle relation, du moins vous êtes déjà en communication avec quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux, que la solitude commence à vous peser et qu'on vous dit qu'il y a un amour qui est en train de s'installer, de votre côté. Ok ? Et on vous dit qu'il y a d'abord ce rapprochement qui se fait petit pas par petit pas. Alors, est-ce que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un ? Vous verrez bien en fonction de votre situation mais éventuellement, pourquoi pas une rencontre qui pourrait arriver à vous incessamment sous peu. Ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez, prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Bye bye !